... Ici, une bactérie totalement multirésistante. Elle a poussé partout. Celle-là est effrayante. Celle-ci, là, il n'y a plus grand chose à faire. ... Au tout début des années 40, il y a seulement 80 ans, le policier Albert Alexander se griffa le visage avec un roncier. Cette coupure mal nettoyée s'infecta et il fut admis pour devenir le cobaye de Alexander Fleming. Fleming, un biologiste écossais, avait observé quelques années plus tôt qu'un champignon qui avait contaminé par accident une culture de bactéries dégageait une substance qui tuait ces bactéries. Un antibiotique. Il en avait isolé la pénicilline et quelques années plus tard, il commençait les essais sur les humains. Albert Alexander avait déjà perdu un oeil et suppurait littéralement du crâne. Dès les premiers traitements, son état changera complètement et il commença à se remettre de cette infection. Malheureusement, les doses de pénicilline disponibles à l'époque n'étaient pas suffisantes pour le guérir complètement. Et bien que les médecins aient tenté de filtrer son urine pour récupérer un peu plus de cette précieuse molécule, Albert finit par mourir de septicémie. Cependant, les chercheurs avaient compris que l'antibiotique pouvait servir à soigner les infections. Les jours de ce monde dans lequel on pouvait mourir d'une simple infection urinaire ou d'une griffure étaient comptés. Nous avons oublié ce que c'était que de vivre dans ces conditions et nous nous sommes habitués au sentiment de sécurité de pouvoir contrôler les pathogènes avec une simple pilule. Mais aujourd'hui, ce monde est de retour. Amel Filali, je suis infectiologue, médecin spécialiste des infections. Les bactéries ont une capacité à créer de la résistance suite à l'exposition aux antibiotiques qui est très rapide. A titre d'exemple, la pénicilline a été découverte en 1944. L'année d'après, les premiers cas de résistance du staphylocoque doré à la pénicilline ont été décrits. Et aujourd'hui, on est à plus de 90% de résistance. La résistance, c'est un problème partout. Ça fait partie des priorités de l'OMS en termes de santé mondiale. L'émergence a d'abord été identifiée dans les pays dits développés. Mais on sait que la résistance est beaucoup plus importante dans les pays en voie de développement. Et en Centrafrique, les chiffres sont parmi les plus importants du monde. La Centrafrique est ce qu'on appelle généralement un pays en faillite. Le territoire est morcelé en diverses factions qui en contrôlent la plus grande partie. Et le gouvernement n'assure plus de nombreux services de sécurité ou de santé qui sont maintenus soit par des ONG ou par l'ONU. Charles Villa, grand reporter à Brut, m'a proposé de l'accompagner dans un voyage dans ce pays en guerre civile pour documenter, entre autres, le travail de médecins sans frontières sur place. Il y a une dame qui s'est fait tirer dans la jambe. Donc on va aller voir faire l'opération. La balle est rentrée et à la sortie, ça a fait un entonore. Donc ça a cassé le tibia, ça a cassé les muscles, ça a sectionné les nerfs. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc on ne va pas vous montrer parce que c'est assez dur à regarder. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Enfin, ce qui est intéressant, c'est en revanche que c'est une blessure qui est assez courante ici. Parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup d'armes d'assaut. Beaucoup d'AK-47 comme ça. La situation de ce pays est assez unique au monde. S'il vous évoque Bokassa, les milices sanglantes ou les conflits pour les ressources naturelles, ce territoire est aussi le théâtre d'une crise sociale et humanitaire profonde qui trouve ses sources dans la colonisation. Et je vous recommande vraiment d'aller voir la vidéo de Charles qui en fait l'état des lieux. Le lien est dans la description. J'étais parti sur place pour comprendre comment un état pouvait s'effondrer et quelles solutions existent pour le reconstruire. Mais en rencontrant les médecins envoyés dans cette urgence sanitaire, j'ai découvert un autre problème dont la portée dépasse de très très loin le seul cas de la Centrafrique. Un problème qui concerne l'humanité dans son ensemble, une lutte biologique sur laquelle nous prenons du retard et dont l'importance sera majeure. pendant les prochaines décennies. Le monde bactérien est monumental, hyperbolique à tous les niveaux. Ses formes de vie unicellulaires sans noyaux étaient déjà présentes il y a près de 4 milliards d'années. On estime que leur biomasse cumulée est plus grande que celle des plantes et des animaux réunis et elles vivent dans tous les écosystèmes de la planète, y compris les plus hostiles. De l'atmosphère où elles participent à la formation des nuages jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur dans la croûte terrestre. Chaque objet qui vous entoure en ce moment est recouvert de ses organismes et vous en êtes vous-même rempli. Il y a probablement un peu plus de cellules bactériennes dans votre corps et particulièrement dans votre tube digestif que de cellules avec votre propre ADN et certaines sont plus agressives que d'autres. Avant l'invention des antibiotiques, notre espèce a été incroyablement malmenée par certaines bactéries dans des proportions que l'on a tendance à oublier aujourd'hui. Historiquement, la méthode pour se protéger des infections était un bon système immunitaire et espérait avoir de la chance. Ce qui marche pas très fort. La tuberculose, le typhus ou la peste sont des maladies d'origine bactérienne dont les épidémies ont provoqué des hécatombes qui se comptent en pourcentage de la population de l'époque. Alors bien sûr, il a existé toutes sortes d'antiseptiques au cours de l'histoire, c'est-à-dire des substances qui tuent des bactéries à l'extérieur du corps, mais justement, ces molécules ne font pas la différence entre vos cellules et celles de l'espèce qui vous rend malade. Elles tuent tout. Et c'est donc plus ou moins inutile quand les bactéries prolifèrent déjà à l'intérieur de votre corps. C'est pour ça qu'on ne boit pas un cul sec de javel quand on est malade d'ailleurs, alors que c'est nickel pour désinfecter les sols. Et au début du XXe siècle, on cherchait encore une solution miracle que l'on puisse s'injecter pour guérir. Les antibiotiques agissent en déraillant des fonctions métaboliques de la cellule bactérienne. Certains vont empêcher la formation de la paroi, d'autres agir sur la membrane ou sur différents processus internes qui sont vitaux pour la cellule. Le seul problème, c'est que, comme l'a dit un jour Leslie Orgel, l'évolution est plus maligne que nous. Les bactéries se reproduisent vite. Toutes les 20 minutes, une nouvelle génération apparaît et elles sont des milliards. Plusieurs fois par heure, il y a des milliards de potentielles mutations qui peuvent émerger, des milliards de potentielles solutions pour contrer les antibiotiques. Pire, une fois que la solution émerge par hasard, elle peut être rapidement sélectionnée et partagée aux bactéries voisines par des transferts horizontaux, y compris à d'autres espèces responsables d'autres maladies. En 2009, des chercheurs identifient une souche de bactéries résistantes à de très nombreux antibiotiques qui partagent la même structure moléculaire. Aujourd'hui, on estime que 100 à 200 millions d'Indiens hébergent cette souche de bactéries particulières. Deux ans après la découverte de la pénicilline, des souches y étaient déjà résistantes et c'est également le cas pour la vancomycine, l'inipénène, la daptomycine, etc. On croit souvent que ce problème est confiné aux hôpitaux et leurs infections nosocomiales, mais il émerge dès que l'on soumet des bactéries à une menace, une pression de sélection, et qu'une échappatoire peut émerger sous la forme d'une mutation aléatoire. Et la Centrafrique en est un très bel exemple. Une médecin qui travaille à Bangui m'a conseillé d'aller au marché pour voir comment s'achètent les antibiotiques dans ce pays. Voilà, donc là on va essayer d'aller acheter des médicaments au marché pour voir à quel point c'est facile d'acheter des antibiotiques. On fait un reportage sur médecins sans contières et sur la santé à Bangui. Ok, ça c'est les antibiotiques ? Oui, c'est l'antibiotique, oui. Amoxiciline, donc ça ? Amoxiciline, oui. D'accord. Ok, ça on va en prendre ? Bactéries. Bactéries, fortes en comprimés. D'accord, bon bah vas-y, on prend aussi. Oruvamycine. Oruvamycine. Là, c'est un produit français, hein ? Oui, on va ça. Sanofi Aventis. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Léo. Au revoir. Au revoir. A très bientôt. Le fait qu'il n'y ait pas besoin de prescription a des conséquences catastrophiques à Bangui. Les gens prennent des antibios quand ils ont un coup de barre ou pour traiter des maladies qui ne sont pas dues à des bactéries, comme les grippes, qui sont virales. La conséquence de cette surdose est que les bactéries sont sélectionnées pour devenir incroyablement résistantes aux antibiotiques. Donc là, on va aller à l'Institut Pasteur pour aller interviewer le biologiste de l'Institut Pasteur de Bangui. Allez, c'est parti. L'antibiotique, c'est la rosse effine. C'est un antibiotique injectable, pareil, qu'on utilise en Europe que dans les secteurs spécialisés de l'hôpital. Ici, à Bangui, on commence à l'utiliser en ville, en injectable, on le prescrit pour soigner une infection urinaire banale. Et malgré tout, il y a des souches qui arrivent à ne plus être sensibles du tout. Celle-ci, elle est résistante. Là, typiquement, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ce cas-là, on a une bactérie comme ça. Elle ne réagit pas aux antibios de troisième intention. Et bien, on ne peut pas faire grand-chose. C'est bon courage. La Centrafrique est certes un exemple dramatique, mais il n'est qu'une vision du futur qui nous attend. Aux US, le Centre de contrôle et de prévention des maladies estime que la moitié des antibiotiques sont prescrits pour régler des problèmes qui ne sont pas d'origine bactérienne, là où ils ne servent à rien. Par exemple, trois quarts des diarrhées sont dues à des virus et entre 40 et 80% des patients reçoivent pourtant des antibios. D'autres facteurs favorisent leur émergence. En Inde, les usines qui fabriquent les antibiotiques en déversent des quantités incroyables dans les rivières, ce qui, évidemment, entraîne une résistance. Un autre énorme problème est l'élevage. 70% des antibiotiques produits sont administrés aux animaux destinés à être mangés et ces animaux sont de véritables usines à bactéries résistantes, qui peuvent être transférées à tout le monde par les éleveurs, par l'eau ou par la viande elle-même. Partout dans le monde, la résistance progresse et l'efficacité de nos antibiotiques est compromise. Pire, des bactéries qui ont muté peuvent se déplacer grâce au transport de marchandises d'animaux ou d'humains. D'un problème local, on passe à un problème global. Je suis d'ailleurs à peu près sûr que Charles et moi, on en a ramené pas mal à Paris, comme tous les autres passagers de ce vol. Et des suivants. Oups. Aujourd'hui, 25 000 Européens meurent chaque année de bactéries résistantes et autant aux US. A l'échelle mondiale, les estimations vont de 700 000 à plus d'un million de morts par an. Les antibiotiques sont donc une arme qui, à chaque fois qu'elle est mal utilisée, renforce un adversaire qui pourrait être partout. Sur vos écrans, vos mains, vos yeux ou dans votre tube digestif. Un monde post-antibiotique est un réel cauchemar et les premiers à le visiter seraient les plus démunis. Les personnes dont le système immunitaire est fragile, comme les personnes atteintes du sida, du cancer et les bébés prématurés sont en première ligne. Les pompes à insuline, la transplantation d'organes ou la pose de prothèses mais également la césarienne ou même de façon générale les chirurgies seraient également très dangereuses. Dans tous les cas, un rapport du gouvernement britannique prédit que si rien ne change, il y aura plus de 10 millions de morts par an liées à la résistance dans 30 ans, soit un mort toutes les trois secondes. En principe, on peut se dire qu'il suffit de garder une longueur d'avance sur elles, d'avoir toujours une molécule contre laquelle elles n'ont aucune défense. Cependant, trouver des antibiotiques est difficile. De nombreuses entreprises pharmaceutiques ont arrêté la recherche dans ce domaine, faute d'avoir réussi à isoler une molécule efficace après des millions de dollars investis à perte. Une autre piste de recherche est celle des bactériophages. Ces virus infectent les bactéries dans lesquelles ils se répliquent dans de nombreuses copies qui se propageront ensuite en détruisant la cellule. Ces organismes rendent malades les bactéries qui nous rendent malades et de nombreuses personnes tentent aujourd'hui d'exploiter leurs capacités pour réussir là où les antibiotiques commencent à échouer. D'autres approches sont étudiées et les chercheurs ne manquent pas d'idées, mais dans tous les cas, leur mise en application ne se fera pas avant quelques années. Et pendant ce temps, le nombre de personnes qui meurent d'une infection intraitable augmente jour après jour. Alors que faire ? Absolument rien. Une des meilleures méthodes pour gérer ce problème consiste littéralement à en faire le moins possible en ce qui concerne notre consommation d'antibiotiques. Les bactéries déjà résistantes, elles disparaîtront pas pour autant, comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème-là ? D'une façon générale, une bactérie ou un virus, lorsqu'il acquiert une mutation qui lui permet de résister à un antibiotique, il va perdre certaines capacités à se multiplier. Voilà, donc ça veut dire que si on arrête la pression antibiotique, ces bactéries multirésistantes vont diminuer en quantité et vont progressivement s'éliminer pour être remplacées par la population sauvage habituelle. Le truc, c'est que résister à ces molécules a un coût très élevé pour les bactéries. Alors, lorsqu'on arrête d'inonder l'environnement de ces molécules, on arrête d'imposer cette pression de sélection qui permet leur existence. Les souches sensibles reprennent le dessus et redeviennent majoritaires. C'est pour cette raison que le problème de l'antibiorésistance est certes un problème de biologie, mais surtout un problème de gestion, un problème de société. En quelques décennies, nous avons pris une habitude. Au moins de problèmes, nous nous gavons d'antibios. Depuis la découverte de la pénicilline, ce réflexe s'est même érigé en normes médicales et il a favorisé l'émergence de pathogènes qui nous échappent. Il faut remettre en question cette habitude de toute urgence. L'OMS a lancé un plan d'action mondial contre la résistance en 2015 et d'autres pays comme les US, la France et l'Australie ont développé des stratégies pour graisonner l'utilisation des antibiotiques. Sur le terrain, des médecins, des biologistes et des chercheurs s'activent pour réparer ces conséquences et réfléchir à la suite. On a encore du chemin, mais il va falloir le parcourir vite parce que ces organismes, eux, ils sont en train de nous rattraper. Salut, merci à tous d'avoir regardé cet épisode en entier, j'espère que vous avez kiffé et que vous avez aimé découvrir ce sujet flippant. Cet épisode a été réalisé avec Charles qui travaille pour Brut. Et donc, trois choses. La première, c'est de vous rappeler d'aller voir la vidéo que Charles a faite sur Brut. Donc, je vous mets le lien dans la description. C'est une vidéo qui va vous permettre de mieux comprendre le contexte global de la Centrafrique. Et on parle d'autres trucs, on parle de chirurgie de guerre, etc. La deuxième chose, c'est... C'est quoi déjà ? La deuxième chose, c'est d'aller voir la chaîne de Charles. En fait, il a sa propre chaîne qui n'est pas celle de Brut. Et dessus, il met des documentaires parce que lui, il est grand reporter. Il est allé en Irak, il est allé voir les Rohingyas, il est allé au Congo, etc. Donc, il a couvert plein de terrains extrêmement intéressants, extrêmement difficiles aussi. Et forcément, tout ce qui est sur sa chaîne est incroyablement intéressant. Donc, je vous recommande vraiment d'aller voir ça. Le lien aussi est dans la description. Et enfin, un petit message. Donc, cette année, vous allez être inondés de vidéos comme ça sur le futur. Donc, vous avez vu au début, il y a une sorte de générique avec marqué 2K50. Donc, c'est en fait 2050, mais écrit en mode internet. Dab ! Et donc, je vais faire une série de vidéos sur le futur, sur à quoi ressemblera le monde en 2050. Donc, la prochaine génération. Pour la petite histoire, je vais avoir 30 ans cette année. Et donc, je me suis demandé à quoi ressemblerait le monde dans 30 ans. Voilà, la logique. Mais comme je ne suis pas ultra fan du futurisme en mode les voitures volantes et tout ça, je vais essayer d'avoir une sorte d'angle un peu différent. Réfléchir à des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Comme le fait que les bactéries sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Et surtout, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut correctement réfléchir au futur. Et pas partir dans des fantasmes en permanence. Donc, c'est plus sur la méthode de réfléchir au futur que faire des vraies prédictions sur le futur. Parce que de toute façon, ça n'a aucun sens. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez surtout pas à vous abonner, évidemment. Mais surtout à partager la vidéo. C'est comme ça que ça fonctionne, vraiment. Et si vous kiffez la chaîne, si vous kiffez le concept que j'essaie de développer ici. Et bah, vous pouvez peut-être même considérer faire un don sur Tipeee. C'est grâce aux 922 tipeurs au moment où je vous parle que ce type de vidéos un peu ambitieuses où je vais sur le terrain peuvent sortir. Parce que ça demande évidemment plus de taf, etc. Ceci étant dit, si vous n'avez pas les sous pour soutenir les chaînes YouTube, y'a pas de soucis. Un petit commentaire fait toujours plaisir. Ou un bisou. Euh... Ou une bière. Dans tous les cas, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ne tombez pas malade. N'abusez pas des antibiotiques. À toute ! ... ...